Vous êtes sur RTL. Une gare, c'est un lieu où on croise. Les gens qui réussissent, c'est les gens qui ne sont rien. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. On avait dit « Terminé » ces petites phrases. D'ailleurs, quand il a parlé de la septuagénaire blessée samedi lors de la manif de Nice, il avait bien commencé. Le chef de l'État lui souhaite un prompt rétablissement. Stop ! Voilà, prompt rétablissement, c'est bien, on arrête là, stop ! D'ailleurs, il y a une voix dans sa tête qui devait lui dire « Tais-toi, tais-toi, tais-toi ! » Mais il n'a pas écouté la voix, il n'a pas pu s'en empêcher, c'est plus fort que lui. Prompt rétablissement, donc, mais aussi... Mais aussi, la sagesse. Quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux définis comme interdits. Quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. Et là, j'ai envie de dire... Alors moi, il ne m'est pas, tu ne m'est pas, tu ne m'est pas, tu ne m'est pas ! Épatant ! Il le sait que ce n'est pas audible de dire ça tout de suite alors que la dame âgée est encore à l'hôpital. Mais il y va quand même, tranquille, pépousse d'ailleurs. Avec cette phrase du président, je me demande si on n'a pas un petit problème d'audition. Non, parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je retiens surtout la deuxième partie de la phrase, quand il fait un peu la leçon. Mais au gouvernement, visiblement, il n'entend pas comme nous. Non, tiens, il entend quoi, le ministre du numérique, Mounir Majoubi, sur BFM ? Ce que j'entends dans la phrase du président... Inutile. Non, ce que j'entends dans la phrase du président, c'est d'abord le début. C'est, il y a de la compassion pour cette dame. Lui, il entend plus la compassion, lui. Et alors, une autre ministre, Brune Poirson, elle retient quoi, elle ? Le président de la République parle de prompt rétablissement à plusieurs reprises et de quiétude. Un prompt rétablissement et de la quiétude. Il utilise le mot quiétude et il utilise aussi la compassion et le rétablissement. Compassion, quiétude, rétablissement, c'est bon, elle a placé les trois éléments de langage. Vous la voyez venir, la leçon a prise par cœur ? Mais alors, vraiment par cœur. Exemple, Marlène Schiappa. Attention, 12h31 sur LCI. Écoutez bien, c'est important. D'abord, le président lui souhaite un bon rétablissement et je pense qu'il faut que toutes et tous, nous souhaitions à cette dame de rapidement se remettre sur pied et d'être en forme. Mais pour le reste du message, je crois que c'est simplement un message de bon sens. Ok, et alors attention, remarquable, Marlène Schiappa, toujours sur LCI, à 12h33, deux minutes plus tard. On lui souhaite vraiment de se remettre sur pied rapidement, mais pour le reste, je crois que c'est une polémique un peu futile autour de ses propos, parce que vraiment, le président lui souhaite d'abord un bon rétablissement et ensuite donne une information de bon sens. Elle récite en boucle exactement la même phrase et les mêmes mots à deux minutes d'intervalle, 20 sur 20. Bon, sinon, CNews avait interrogé la dame âgée avant sa chute. Écoutez ce qu'elle disait. Vous n'avez pas peur, madame ? Je n'ai pas peur, non, mais vous savez, j'ai 73 ans, qu'est-ce qui peut m'arriver ? Ouais, comme quoi, bon, aux dernières nouvelles, elle va quand même beaucoup mieux et c'est peut-être ça le plus important. Merci beaucoup, Cyprien. Merci. 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 Merci.